Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le réseau RENET, Renewable Energy University Network. C'est un nouveau concept pour le développement des énergies renouvelables au Maroc. C'est un réseau, comme l'a dit Siriaqa, d'universitaires qui, après plusieurs étapes que je vais vous montrer, ont vu dans la formation de ce réseau une nécessité pour pouvoir développer les énergies renouvelables au Maroc et accompagner le Maroc dans sa stratégie du développement des énergies renouvelables. Auparavant, le Maroc, comme vous le savez, a décidé de développer les énergies renouvelables dans tous les domaines solaire, éolien, hydraulique et biomasse, ceci afin d'assurer l'approvisionnement en énergie pour tous, tout en réduisant sa dépendance énergétique. Mais à travers cette stratégie, il a aussi prévu la création de richesses. Ces richesses sont créées à travers des emplois, dans des filières, à travers le développement de filières industrielles dans ce domaine, mais sans oublier deux volets importants, qui sont l'environnement et le développement durable. Donc, comme ça a été vu durant ces deux jours, mais aussi ce matin via la présentation du professeur Ayata, ce défi ne peut être réalisé que lorsqu'on va former de manière adéquate une génération de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, mais sans oublier, comme l'a dit Sayada, des économistes, des juristes dans ce domaine. Et ceci n'est possible qu'à travers la participation de toutes les universités, les écoles, les centres de recherche, et une collaboration fructueuse entre ces différentes institutions et les acteurs du milieu industriel, économique et gouvernemental, parce que la politique doit suivre pour que l'on puisse réussir une telle stratégie. Donc, René Téléné, à partir d'une étude qui a été réalisée sur le terrain, c'est-à-dire qu'à travers cette étude, il s'est avéré que les ressources humaines sont nécessaires pour que l'on puisse réaliser des projets dans les énergies renouvelables. Comme vous l'avez vu, ce matin, lorsque Su'Ayata a parlé de toute filière en énergie renouvelable, il y a toute une panoplie de personnes, de spécialités, de techniciens, de chercheurs, qui vont accompagner la réalisation de tels projets. Bien sûr, René Téléné n'est pas la première organisation qui a vu le jour dans ce domaine, mais ces initiatives ont été entreprises par les enseignants-chercheurs marocains, mais ça n'a pas abouti. Bien sûr, il s'est avéré aussi qu'il y a la nécessité d'avoir une synergie entre les différentes institutions, les différentes formations à l'échelle nationale. Donc, à travers ces trois points, et en y ajoutant un quatrième, parce que René n'est pas né d'hier, René a vu le jour de manière non officielle en 2012, par l'organisation de sept séminaires de formation, au profit, ça dépend des formations, allant de 150 à 300 enseignants-chercheurs marocains, et bien sûr, ces séminaires ont été financés dans le cadre d'un projet GIZ-PRN, avec la participation de formateurs allemands. Donc, ces séminaires, comme vous allez le voir, ont porté sur les différentes filières des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, il y a eu un séminaire concernant les photos voltaïques à l'INIME de Rabat, puis sur l'énergie éolienne à Tangier, puis après sur le CSP, au mois de juin, à l'université Mohamed Ier, de Jena, puis après, il y a eu un séminaire sur l'impact du fait de connecter au réseau des énergies renouvelables sur la qualité de la puissance du réseau, et c'est hâté à l'université Mohamedia de Casablanca, puis après sur le stockage d'énergie à l'université de Marrakech, la biomasse à l'université d'Iffreine et l'efficacité énergétique à l'université de Fès en décembre 2012. Donc, via ces séminaires, il y a eu une concertation entre ces différents enseignants-chercheurs, ces compétences nationales, et vous avez remarqué, ça a concerné un petit peu l'ensemble des universités marocaines, et à travers ces échanges, il s'est avéré nécessaire de créer un espace d'information et d'échange entre ces universitaires et ces chercheurs, bien sûr, et il faut y associer les étudiants, les doctorants, les masters, dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, d'où l'idée de créer le réseau Renovale Energy University Network, renette, avec son site www.renette.nm.com. Donc, le travail de Renette ne s'est pas arrêté là, donc il nous a fallu encore réfléchir sur la manière de concevoir ce réseau universitaire, mais on ne s'est pas arrêté, le travail a continué en 2013, et donc Renette a initié et apporté son appui scientifique pour un ensemble de programmes ou de manifestations, tel que le Forum pour un développement socio-économique durable de la région de Saint-La-Ézérale, d'une journée d'études sous le thème Énergie Renouvelable, organisée par le Club Robotique Énergie Renouvelable de l'ENSA de Kymitra, la conférence Solaire Expo en février 2013, une journée d'études et de sensibilisation sur l'énergie solaire à Ouadzazet, une école d'été sur l'énergie éolienne à Stade, et une école d'été sur l'efficacité énergétique à Bosnéra, un atelier bio-énergie enseignant-chercheur-acteur-public-privé à Rabat. Puis, à partir de tous ces séminaires, donc une cellule a été créée, il y a eu une première réunion le 2 novembre 2013 à l'IMI de Rabat, où une cellule s'est créée pour réfléchir sur le côté juridique, donc statut et règlement interne du réseau universitaire, qui aurait pour objectif la promotion des énergies renouvelables par la formation, la recherche et l'innovation. Donc, la création de Renet a eu lieu le 7 décembre 2013, où il y a eu la présence de 60 enseignants-chercheurs, ingénieurs, représentant 14 universités marocaines, donc la majorité des universités marocaines, étant donné qu'au Maroc, il n'y en a que 17, et ils ont créé le réseau universitaire Renet avec son siège à l'INCET, à l'université Mohamed V de Rabat. Donc, Renet, elle est administrée par un bureau national comportant 9 membres, dont la présidence est donnée au professeur Ayata, et elle est dirigée par un conseil national d'administration de 40 membres, et vous avez eu l'occasion d'écouter plusieurs membres de Renet hier et avant-hier, ainsi qu'aujourd'hui. Donc, quels sont les objectifs de Renet ? L'objectif principal, comme je l'ai dit, c'est la promotion à court, à moyen et à long terme, de la formation, la recherche scientifique et l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, pour atteindre cet objectif principal, il se décline en plusieurs sous-objectifs, tels que l'organisation de séminaires dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, destinés aux enseignants-chercheurs ou, et aux étudiants-chercheurs, l'organisation de formations complémentaires pour pouvoir accompagner ces enseignants et élargir, déversifier leurs connaissances et compétences dans ce domaine, la promotion de la recherche scientifique dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, promouvoir les échanges, parce que les enseignants sont un peu cloisonnés chacun dans son université, et donc le réseau de Renet va permettre d'assurer les échanges entre ces universitaires, mais aussi entre les universitaires et les acteurs publics et privés impliqués dans le secteur, l'organisation de rencontres internationales, soit des salons comme celui-là, donc Renet est le partenaire scientifique de Soler et Thibault 2015, des workshops, des conférences ou des séminaires, toujours pour atteindre son objectif principal, c'est promouvoir la formation, la recherche, mais aussi le transfert du savoir et de technologie. Il y a eu aussi dans ces objectifs l'appui aux universitaires, aux établissements d'enseignement supérieur, qui voudraient mettre en place des formations dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le soutien aussi à la mise en place de plateformes de recherche, Renet a participé à la mise en place de ces plateformes, déjà, comme par exemple la LIME, de formation, d'apprentissage, donc au niveau des laboratoires, des universités, des écoles d'ingénieurs, la mise en réseau d'entreprises, de laboratoires de recherche, pour promouvoir l'innovation et favoriser le développement de projets collaboratifs des chercheurs de recherche et de développement, et bien sûr l'appui aux régions et leur accompagnement dans l'identification, la conception, la réalisation de projets utilisant les ressources renouvelables. Alors quelles sont les activités ? Et à travers ces objectifs, Renet a réalisé un certain nombre d'objectifs en 2014, depuis sa création officielle. Donc à partir de là, avec la faculté des sciences de Titois, elle a fait en février 2014 un cours sur le photovoltaïque, raconté au réseau électrique, et sur l'énergie solaire thermique. Avec l'université Soumou Ahmed bin Abdullah à Fès, il y a eu un atelier international sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à la cité de l'innovation de Fès. En partenariat avec l'association des énergies renouvelables, il y a eu une journée d'études et son civilisation sur l'énergie solaire. Avec l'université Soultane Moulaï Slimane de Mnimnel, il y a eu l'université d'été sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Cette université a connu un succès indéniable et les échos sont encore, on les entend. Avec Synergie France-Maroc, il y a eu le premier colloque franco-marocain sur les énergies nouvelles et renouvelables, Coffmer 01. Ce congrès, il a regroupé plus de 150 chercheurs marocains et les marocains à l'étranger. Il a porté sur les différents thèmes, comme vous le voyez, du solaire thermique en passant par l'énergie éolienne, la biomasse, l'efficacité énergétique, la modernisation, les matériaux, etc. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce colloque, vous pouvez consulter le site de Renette, www.renette.nema. Et puis après, il y a eu, en décembre 2014, une formation sur le raccordement du photovoltaïque au réseau électrique destinée aux enseignants-chercheurs marocains. Alors, Renette se compose et suite à ces trois années de travaux communs et il s'est avéré que Renette voyait l'utilité de se constituer en groupes de recherche et ces groupes de recherche se portent sur le photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'électronique de puissance et le solaire thermique haute température. Donc il y a quatre groupes de recherche qui se sont formés par un ensemble d'enseignants-chercheurs appartenant aux 14 universités qui participent au réseau. Alors, je donne un titre d'exemple un petit peu dans la stratégie du développement de la formation et de la recherche scientifique via ce réseau. Je prendrai comme exemple le groupe de recherche CSP. Il y a des thèmes de recherche, des équipes qui se sont créées dans ce groupe-là et les thèmes de recherche ont été proposés, inspirés par d'autres institutions internationales de recherche sur le CSP telles que la plateforme solaire d'Alberia ou le centre de recherche du GELICH. Par exemple, l'équipe 1, elle travaille sur l'évaluation précise de la ressource solaire pour le choix de la technologie et des lieux d'implantation de la centrale solaire CSP. Là, vous voyez, il y a quatre points essentiels sur lesquels travaille cette équipe pour réaliser un tel projet. La deuxième équipe travaille sur le transfert thermique et le stockage de l'énergie thermique à haute température. Cela concerne le stockage, la modélisation, le transfert thermique, l'amélioration des transferts thermiques et les phénomènes de transport. La troisième équipe travaille sur la structure et les suiveurs, donc tout ce qui est simulation, optimisation, amélioration du support métallique, développement des composantes, les tracteurs, la modélisation théorique, la conception et le développement de nouvelles méthodes de calcul dynamique. Donc, vous voyez bien que ces équipes de recherche travaillent dans un domaine en relation avec la conférence que vous a présentée M. Iata tout à l'heure où lorsqu'il a parlé de chaque filière, on y retrouve un petit peu les compétences recherchées pour ces filières et donc ça pourrait répondre à la demande d'emplois dans le secteur. L'équipe numéro 4 travaille sur l'étude de vieillissement des matériaux et donc l'étude de l'influence des conditions climatiques et des poussières sur le vieillissement des équipements des centrales solaires, c'est-à-dire la corrosion dans les systèmes énergétiques. L'équipe numéro 5 travaille sur la conception et le dimensionnement des installations et des études technico-économiques. Donc, il n'y a pas uniquement d'avoir une idée innovatrice, mais il faut accompagner cette idée du laboratoire vers l'application sans oublier le facteur économique qui est très important, c'est-à-dire la viabilité de l'idée, est-ce qu'elle est applicable, réalisable, etc., dans le secteur industriel. Bien sûr, nous ne travaillons pas tout seuls, les travaux de recherche s'est faits toujours en collaboration avec des universités et des organismes de recherche à l'étranger. Ça, c'est un exemple dans le groupe CSP, mais il y en a autant dans l'éolienne, dans la biomasse, etc. Vous pouvez trouver toujours cette information sur le site de Renet. Il y a un autre volet, c'est la chaleur solaire et ses applications industrielles. Là, c'était le côté laboratoire, mais il y a aussi le côté industriel. Donc, il y a des projets qui portent sur les solarisering and development for constructed solar power systems. Et là, on parle du design de la fabrique tout en utilisant la constructed solar energy. Donc, je sais que c'est un projet qui est très important. Je sais que d'autres organismes travaillent aussi dans ce domaine. il y a un solar fuel for cement manufacturing. Et donc, ça pourrait aussi intéresser les autres du Maroc qui ont signé la convention. Il y a aussi la conception, le dimensionnement et calcul économique des systèmes avec solaire thermique photovoltaïque, les pompes à chaleur et les combisants de ces trois technologies. Il y a aussi la conception, la réalisation des dispositifs et des systèmes énergétiques, aussi bien pour la production d'eau chaude sanitaire que la distillation de l'eau, le séchage de produits agricoles et des plantes médicinales. On a d'ailleurs un projet dans les prix qui s'est proposé pour le prix sur un séchoir solaire pour les plantes médicinales et la production de froid. Merci pour votre attention. Donc, j'ai un peu survolé l'ensemble des activités de Renet. Renet est là pour aider que ce soit les universitaires ou les industriels ou les étudiants à aller de l'avant pour réussir et avoir une bonne stratégie dans tout ce qui concerne l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501